Je m'appelle Agnès Maury, je travaille dans une télévision participative qui s'appelle Aude Zone Télé. Ce que je vais apporter à ce projet, c'est déjà le travail sur l'aspect audiovisuel puisqu'il y aura de la création vidéo dans ce projet, l'aspect making of que tu es en train de faire Romain et l'aspect captation du spectacle. Donc il y a vraiment différents domaines de vidéo, le making of, la captation et la création vidéo qui va servir le spectacle. Et puis après, on a un peu aussi un regard extérieur avec Cindy, Stéphanie, Audrey et Nico. Donc on essaye un peu de coordonner l'ensemble du groupe, de lui donner une impulsion, une méthodologie. On prend énormément plaisir à faire cette création collective, ce qui est assez rare dans les centres sociaux où du temps nous est donné pour créer, pour faire une pièce sur l'histoire du camp des milles et des artistes particulièrement. Donc c'est vraiment une chance de participer à ce projet et quelque chose, une création collective à faire ensemble. On peut peut-être demander aux trois personnes qui regardaient déjà de 100 piliers dans ses fêtes ? Je trouve que c'est inégalement chorégraphié dans les déplacements, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les styles. Alors le statut de coordinateur, très concrètement, on essaye de se réunir tous les jours avec les mes quatre autres camarades. Et puis d'adapter la méthodologie en fonction de ce qu'on a ressenti du groupe, en fonction de nous, de ce qu'on ressent pour faire vraiment avancer au jour le jour la pièce. C'est vrai que nous, on découvre ça. On a l'habitude de pratiquer nous-mêmes dans nos disciplines, de faire des créations dans nos disciplines. Là, c'est pluridisciplinaire, donc c'est une coordination à mettre en place, des rythmes à trouver. Il faut se connaître, il faut échanger, il faut connaître les techniques des uns des autres. Et puis il y a aussi Yann Guilde, qui n'est pas là, qui est le directeur artistique de la pièce, qui nous a donné des pistes de réflexion. Et puis nous, on doit s'en saisir. Saisir tout ce que le groupe a produit, essayer d'organiser tout ça pour qu'on avance vraiment sur une production. Alors, c'est un gros challenge, parce qu'il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de... il y a au moins quatre ou cinq disciplines qui sont réunies. Mais chacun est ouvert à l'autre et essaye d'apporter une idée. Moi qui fais de la vidéo, je ne suis pas toute seule à proposer de la vidéo. D'autres nourrissent aussi la réflexion par rapport à ça. C'est vraiment une réflexion collective. Alors, c'est sûr que c'est le consensualité. C'est un consensus à trouver, parce qu'il faut en trouver pour poser des pierres et construire. Et peut-être plus délicat quand on est plus nombreux. Mais l'enrichissement des idées de chacun est aussi... Enfin, plus il y a de personnes, plus les discussions et les réflexions sont riches. Donc c'est un équilibre à trouver. Il y a une matière énorme de réflexion, d'idées, de mouvements, de chorégraphie qu'il faut organiser. Et elle, elle a été parmi un convoi de femmes déportées politiques en 1943. Et ce qu'elle dit, elle décrit très précisément la vie aussi dans les camps et tout ce qui était de la... Comment ça s'appelle ? Des appels. Toutes les femmes tombaient les unes après les autres parce qu'elles restaient cinq heures debout dans le froid et que le but, c'était de faire tomber les personnes. Chacun participe et a vraiment envie de donner un truc. Donc il y a beaucoup d'idées. Il faut arriver à coordonner tout ça pour le faire rentrer dans quelque chose de collectif. Pas des individualités posées, pas des idées juxtaposées, pas des disciplines juxtaposées, mais vraiment quelque chose qui fasse une oeuvre collective. Et ben oui, bonne chance au projet. Et puis à la fin de l'année, en décembre, on aura une pré-création, déjà une petite idée de ce que ça a donné. Sous-titrage ST' 501